Alors, tu te rends compte, il y a 40 ans de taxi, moi j'en ai 29, et l'autre fois quand on t'a vu au téléphone, ils m'a demandé si on se voyait souvent, moi je ne le connaissais pas il y a un an, on se croisait pas. On a l'impression que vous vous connaissez depuis longtemps, ça fait juste un an. Ça fait juste un an, depuis à peu près le mois de janvier l'année dernière, c'est fou quoi, parce que dans notre métier c'est vrai qu'on est très très nombreux, mais on croise très très peu, on connaît très très peu de monde, de vue on en connaît plusieurs centaines, mais de non on n'en connaît que quelques dizaines en fait, et puis on se côtoie très très peu en fait. Et là c'est vrai que cette semaine on s'est vu 3-4 fois dans le parc de taxi Orly, parce que c'est souvent là-bas, et là avec le coronavirus, l'activité elle a baissé partout. À Orly ou à Roissy, les gens ne viennent pas dans les taxis, ils ont peur ? Même les avions j'ai l'impression. Est-ce qu'ils veulent que vous vous fassiez un petit coup de pchit dans le taxi ? Non, 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 pas de problème, mais personne n'est inquiet, c'est assez étonnant quoi. Finalement, c'est assez mitigé cette histoire de virus, parce que d'un côté t'as l'impression que c'est hyper dangereux, et dans l'autre côté, dans la vie de tous les jours, normalement tout le monde, tant que tu connais personne qui est touché, ou qui n'a pas de cas autour de toi, t'es pas plus inquiet que ça finalement. On s'aperçoit qu'on sait quand même tous serrer la main et tout, on est contre-venants, on est vraiment des rebelles, on sait serrer la main. Les mains, pas les bises.